C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram. On est dans un moment de grande confusion. C'est votre dernier mot. Il est 9h41, vous êtes sur France Inter et je suis heureuse de vous accueillir dans l'instant M. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct. C'est une aventure le journalisme. Et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. Février 2014, la couverture des unrocs. Faut-il brûler Frédéric Taddeï ? Nous voici en 2021. Est-ce que dans un mois, Valeurs Actuelles va titrer Faut-il brûler Karim Rissouli ? A voir. Karim Rissouli lance ce soir une émission quotidienne consacrée au débat d'idées, créneau que le service public avait, depuis Taddeï justement, pour le moins abandonné. 22h30, l'heure des chaînes Tout Info et des groupes Facebook, les deux mamelles d'un climat de plus en plus électrisé. On le dit chaque année, mais c'est vrai. Karim Rissouli se présente en pompier de la pensée, en mec qui invite des interlocuteurs triés sur le volet pour un échange apaisé. On se marre, on se dit qu'il échappera peut-être au bûcher, mais pas forcément au procès. Posons-lui d'emblée, sous forme de questions, ce qu'on le risque de lui reprocher. L'instant M. Sonia De Villers, sur France Inter. Et bonjour Karim Rissouli. Bonjour Sonia. C'est ce soir, c'est ce soir. Bah ouais, ça marche. Ça marche. Voilà, à demain pour c'est ce soir, on verra si ça marchera. Donc c'est ce soir pour la première. Alors, petit mot avant de commencer. C'est soyez bienveillants, toutes et tous. Suite à une mauvaise manipulation informatique, j'ai perdu ce matin toute la préparation de cette émission, c'est-à-dire six pages bien tapées, bien serrées. Donc mon invité était berlué, parce que vous voyez, je le reçois avec des machins écrits à la main et griffonnés dans tous les sens. À l'ancienne. Ça risque d'être un peu brouillon et un peu désordonné. Vive la radio, vive la vie, vive le direct. Alors, c'est ce soir, ça parente à une forme d'extension du domaine de la lutte pour l'équipe de C'est Politique. Le rendez-vous du dimanche, qui est né en 2016, passant petit à petit la barre du million de téléspectateurs sur France 5. C'est parti, soyez les bienvenus sur France 5. On est ensemble jusqu'à 20h50. Voilà, ça c'est vous inaugurant l'émission du dimanche. De la politique sans politicien, de la politique non politicienne, c'est votre crédo depuis le début. Une émission sans hommes et femmes politiques. J'aimerais qu'on tire ensemble le bilan d'une année dernière à 70%, on va dire, occupée par la crise des Gilets jaunes. Il me semble que la leçon est très paradoxale, Karim Rissouli. La politique est à tout le monde. C'était plus ou moins le message de ce mouvement. Les représentants du peuple ne nous représentent plus. Mais en même temps, à force de ne pas avoir de représentants, à force de ne pas avoir d'élus, le mouvement n'est plus à personne. Et d'ailleurs, il n'est presque plus. Le mouvement des Gilets jaunes ? Oui, il s'est éteint. Après, je ne pense pas que la pensée, s'il y a une pensée des Gilets jaunes, se soit éteinte. Mais ça met le doigt au cœur de votre credo et de votre... Non, mais votre question m'interroge aussi. Parce que je l'ai compris au départ comme est-ce qu'à force de ne pas inviter d'hommes et de femmes politiques sur les plateaux télé, en tout cas dans ces politiques par exemple, on ne délégitime pas la valeur du personnel politique ? J'espère pas, parce que c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire. Je pense effectivement que la politique appartient à tout le monde. Et les Gilets jaunes en ont été l'éclatante démonstration. En revanche, je pense que les hommes et les femmes politiques sont utiles. Et d'ailleurs, les Gilets jaunes le voient à leur dépense. Si on n'a pas de représentants, on ne peut pas s'installer durablement dans le paysage politique, justement. A force de sonder, à force de fouiller, à force de malaxer la matière politique sans les professionnels de la politique, à force de voir l'intérêt que ça suscite, est-ce que vous faites partie de ceux qui envisagent l'émergence aux prochaines présidentielles, d'une figure complètement outsider, complètement en dehors des partis qui défieraient les pronostics, les grilles de lecture conventionnelles ? Alors, il y a eu un moment où, je ne sais pas pourquoi, cette idée a commencé à frétiller. On a parlé de Jean-Marie Bigard, on a parlé de Didier Raoult, de Michel Onfray, d'Éric Zemmour, d'Anouna. Du général de Villiers ? Et même d'Élise Lucet. Ah bon ? Oui, j'ai trouvé ça dans un papier. Je ne sais pas si elle a été testée par les instituts de sondage. Je ne sais pas. Je pense que la fiction a commencé à s'y intéresser. Dans les dernières saisons de Baron Noir, on a... Une sorte de BP Grillo à la française. J'ai le sentiment qu'en France, les partis politiques sont encore durablement installés et que l'antisystème, entre guillemets, est encore incarné par Marine Le Pen, que ce soit justifié ou pas justifié. Et donc, si je devais mettre une pièce, je pense que j'ai le sentiment que ça n'arrivera pas cette fois-ci. Mais je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une crise démocratique majeure. Et j'y pensais beaucoup en regardant les images du Capitole aux États-Unis, des militants qui ont été excités par un président pendant quatre ans, par des médias ultra-conservateurs et anti-système, entre guillemets, pendant quatre ans. Et je me dis qu'on n'est pas forcément à l'abri ici, que la démocratie c'est fragile et qu'on a, j'espère, notre rôle à jouer justement dans cette stabilisation de la démocratie. En tout cas, on peut l'aider en n'hystérisant pas le débat. J'ai regardé vos listes d'invités. François Ruffin, Alice Coffin en font partie. Ils sont élus. Pourquoi eux ? Pourquoi pas d'autres ? Alors François Ruffin a été le premier invité de ces politiques. Il n'était pas élu. Ah, c'était avant qu'il était d'accord. Il était encore journaliste à l'époque. Et on l'a réinvité ensuite avec son film qui parlait des gilets jaunes parce qu'il y avait cet objet, gilet jaune, et c'est à ce titre-là qu'on l'invitait. Alice Coffin, on l'a invitée pour son livre, Le génie lesbien, qui, pour le coup, je ne sais même pas si j'ai mentionné qu'elle était élue à la mairie de Paris. Alors j'ai dû le dire une fois, mais c'est sa thèse qui m'intéressait et on voulait la faire dialoguer avec Jean Viard, sociologue. Donc après, on a eu une députée En Marche il n'y a pas très longtemps sur un dossier très précis. J'aimerais recevoir des hommes et des femmes politiques aussi quand il s'agit de thématiques très précises, de sujets à l'Assemblée parce qu'encore une fois, et j'espère que ce n'est pas du tout le message que l'on renvoie, moi je crois encore beaucoup en la politique et en les hommes et les femmes politiques. Le débat apaisé, vous l'avez dit, sans polémique. Sans polémique, il n'empêche que parfois vos invités tiennent des propos polémiques dans l'émission, voire réagissent à votre demande, à des polémiques. On entend Alice Coffin, justement, vient d'en parler, et Léila Slimani. On peut être contre le voile, ça je le comprends. Chacun a le droit d'avoir les opinions qu'il a, tout le monde connaît mes combats, féministes, etc. Mais il y a une grande différence entre être contre le voile et s'attaquer à une femme voilée. Parce que faire ça, c'est exactement faire la même chose que les gens qui s'attaquent à une femme en cheveux en lui disant qu'elle est une prostituée. C'est réifier la femme et réduire la femme à ce qu'elle a ou à ce qu'elle n'a pas sur la tête. Le monde culturel français est complètement dominé par les productions masculines, que ce soit effectivement dans le cinéma, dans la musique, en littérature. Je dis, moi, pour avoir un peu de respiration, pour pouvoir un peu... Habituellement, ça revoit d'autres choses, mon imaginaire à d'autres choses. Je fais cette démarche, effectivement, d'aller lire les ouvrages des femmes. Pas de polémique, mais des séquences qui deviennent extrêmement virales, qui provoquent le débat et qui font largement réagir. Oui, pour le coup, Laila Slimani, je trouve qu'elle incarne à la perfection ce qu'on a envie de faire. Quand elle dit qu'il y a une énorme différence entre être contre le voile et être contre une femme voilée, elle incarne la nuance. Et j'espère qu'on peut débattre avec passion, mais en essayant de mettre de la nuance. Alice Coffin, c'est intéressant. C'est le passage où elle dit « je ne lis plus de livres d'hommes, je ne regarde plus de livres de films d'hommes, etc. » Ce que je voulais pendant une demi-heure avec elle, c'était justement aller au-delà de la polémique. J'imagine que sur certains plateaux télé, elle a dû se faire, justement... Elle s'est faite. Elle s'est faite insulter, voire plus que ça. J'ai trouvé ce livre extrêmement intéressant comme point de départ d'une discussion. Il ne s'agit pas d'être d'accord ou pas d'accord avec Alice Coffin, mais je voulais qu'elle vienne sur le plateau et que pendant une demi-heure, on puisse se saisir de cet objet et savoir ce que ça apportait dans le débat. Et en revanche, j'aurais pu faire un débat Alice Coffin contre quelqu'un de l'ultra-droite qui allait lui dire à quel point c'était une lesbienne déchaînée. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Je voulais avoir un homme à côté, sociologue, Jean Viard, qui avait lu le livre et qui venait lui dire ce qu'il en pensait, l'universalisme contre ce qu'elle pensait, etc. Justement, c'est intéressant parce que vous avez posé les bases de tout ce qu'on va retrouver du lundi au jeudi de 22h30 à, je ne sais pas quelle heure, en gros, une heure, une heure et demie ? Une heure, une heure, une heure dix. Une heure, une heure dix, voilà, sur France 5 à partir de ce soir. Vos chroniqueurs, d'abord Laura Adler, une petite jeune, qui monte, qui monte, qui monte. Oui, elle continue, bien sûr. Camille Diao, une petite jeune, qui monte, qui monte. Jean Birbaum, qui vient du monde des livres. Maxime D'Arquet, qui fait partie de votre bande déjà dans ses politiques. Où est le réac ? Je vous le dis, où est le réac ? Parce que dans ces dernières années, dans toute bonne émission de bande qui se prévaut comme émission de bande, il y a forcément quelqu'un qui clive, quelqu'un qui rend le débat plus musclé, quelqu'un qui est en dehors, quelqu'un qui y va, quelqu'un qui rentre dedans. En général, pendant longtemps, ça a été le réac de service qui a pris cette posture. Il n'y a pas de réac. Il n'y a pas de réac. Il n'y a pas de réac chez nous. Et c'est une volonté, j'en suis très fier. On n'est pas obligé d'avoir un réac qui met un bidon d'essence et qui allume la mèche pour que le débat fonctionne. Ça n'a même pas été dans les discussions, pour vous le dire. Après, on peut ne pas être réac, mais ne pas être d'accord entre nous. Je pense que sur des questions de laïcité, par exemple, il y a besoin d'avoir un réac. Il y a des débats qui transcendent la vie intellectuelle, qu'on soit de gauche, de droite, du centre. Donc, il n'y a pas de réac. Et si vous aimez les réac, passez votre chemin. C'est ça. Non, mais c'est au risque de créer une forme d'entre-soi, évidemment. Et puisque je devance le reproche qu'on pourra vous faire. Oui, mais on pourra aussi avoir des invités réac si leur pensée est intéressante. Et si elle nourrit le débat public. Je pense que, voilà, je ne sais pas ce que votent ceux qui sont avec moi. Je ne sais pas ce que vote Camille Diao. Je ne sais pas ce que vote Jean-Bierne Baume, franchement. Et ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse chez Jean-Bierne Baume, c'est que c'est un homme qui est passionné de philo. Je l'ai dit dans plusieurs interviews, mais c'est vrai. Il est capable de citer dans la même phrase Michel Foucault et Bouba et d'aller chercher chez l'un et chez l'autre des choses intéressantes pour nourrir le débat. Qu'est-ce que c'est qu'un débat face aux Gilets jaunes ? On y revient parce que ça a été quand même vraiment un marqueur. Qu'a répondu l'État ? Qu'a répondu le gouvernement ? Pour s'entendre, pour donner la parole à tout le monde, on va organiser un grand débat. Il n'en est rien sorti. Comme si le terme même, lui-même de débat, en était abîmé. Je pense que le débat est abîmé. De la faute des médias, beaucoup. Beaucoup d'émissions estiment faire du débat. J'estime que, pour le coup, ça n'est pas débat que de se cracher dessus sur un plateau de télévision. Étienne Klein, qui est physicien, philosophe des sciences, a une formule que j'adore. Il dit « débattre, c'est argumenter pour ne pas se battre, justement ». Pour moi, c'est ça, débattre. C'est argumenter, s'écouter, échanger. On peut avoir de la passion sans hystérie. On peut ne pas être d'accord sur un plateau de télé. Et vous savez quoi ? On peut même débattre en étant d'accord. Alors, c'est toute ma question. Faut-il être d'accord pour débattre ? Ça paraît totalement absurde. Et pourtant, ça me paraît fondamental. Faut-il être d'accord pour débattre ? Il ne faut pas forcément être d'accord pour débattre. Mais il ne faut pas forcément, à l'inverse, être en opposition frontale pour débattre. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles, en fait. Il y a ceux pour qui, si on ne met pas face à l'un, face à l'autre, deux personnes qui ont un socle de valeur commune, ils ne s'entendront jamais. Et de toute façon, il n'en sortira jamais rien. Il y a d'autres, comme Frédéric Taddeï, dont vous prenez d'une certaine manière la relève, qui pensaient au contraire qu'il fallait mettre des gens dont le clivage était frontal et que c'était leur point de désaccord qui était intéressant. Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que si on a deux personnalités intelligentes et qui savent s'écouter, en fait, le problème, c'est l'écoute. Il y a beaucoup de plateaux de télévision qui disent faire du débat. Je vous mets au défi de résumer à la fin qui pense quoi et qui a dit quoi. Je pense qu'on peut ne pas être d'accord, mais à condition de savoir s'écouter. Et c'est vraiment l'ambition de cette émission, juste réapprendre à écouter l'autre, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et après, effectivement, je pense que l'échange est au moins aussi important que le débat. L'échange, la rencontre. Et donc, ce soir, par exemple, on a Michel Perrault, grande historienne du féminisme, qui est la première, qui est une pionnière dans l'histoire des femmes, à avoir travaillé sur l'histoire des femmes. Elle va venir dialoguer avec Vanessa Springora, qui a publié Le Consentement il y a un an, sur Gabriel Matzneff. Je pense qu'il y aura assez peu de points de désaccord entre Michel Perrault et Vanessa Springora. Il y en aura peut-être quand même. Mais ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est le regard de Michel Perrault sur Vanessa Springora, sur la libération de la parole qu'elle a suscité, sur la morale qui a évolué entre les années 70 et aujourd'hui. Tout ça, moi, ça me passionne. Il n'y a pas besoin, encore une fois, de mettre des gants de box entre deux invités pour avoir un débat passionnant. Après, l'audience, on verra. Je vous fais écouter un extrait de Balance ton poste la semaine dernière. Cyril Hanouna, on pointe toujours les débats des chaînes d'info. Mais non, il n'y a pas que des débats sur les chaînes d'info. Ça, c'est sur C8. Cyril Hanouna a décidé d'inviter la toute jeune porte-parole de Génération Identitaire. On entend juste le démarrage de l'émission. Il a fallu 30 secondes pour que le mot néo-nazi soit prononcé dans cette émission. C'est quand même extraordinaire. Je pense que vous êtes extraordinaire. Jamais décevant. Ça démarre très fort, en tout cas, cette émission. Mais si je peux dire un truc, c'est pas parce qu'on remplace les tatouages avec croix gammées sur les biceps et les crânes rasées par des doudounes bleues et des 4x4 que le projet politique, il est différent. Déjà, quand on tue personne, c'est la même chose. Et c'est pas parce qu'on remplace le rouge par le vert que c'est différent. Le projet politique, c'est le même. Ça reste un truc séparatiste, violent et de raciste. Mais on aura l'occasion de penser à l'info. On est passé de néo-nazi à séparatiste. Vous avez fait un immense progrès. Déjà, je m'en salue. Si je peux servir à ça ce soir, c'est super. Les chroniqueurs autour de la table, Raquel Garido, pardonnez-moi, qui arrive de l'extrême gauche, un porte-voix de chez Benoît Hamon, Geoffroy Lejeune, Valeurs Actuelles et Jean Messia, ex-Rassemblement National. Pour les chroniqueurs, on a entendu justement comment vous, vous aviez composé votre plateau. Pourquoi il s'entre-déchire avant même que l'invité n'ait parlé ? Parce que l'invité, c'est une jeune femme de génération identitaire. Et que le débat, en réalité, est qu'on a fait monter la... Faut-il inviter ? Faut-il inviter l'inviter ? Et donc, c'est ma question. Faut-il inviter tout le monde ? Débat, en fait, qui avait déjà cours au moment de Frédéric Tadehi et de Ce Soir ou Jamais. Faut-il inviter tout le monde ? Chacun répond librement à cette question. Sur le plateau de Céce Soir, il y a peu de chances que vous entendiez la porte-parole de Génération Identitaire. Pourquoi ? Parce que j'estime que chacun a ses lignes rouges, justement. Moi, je pense que Génération Identitaire... Demain, Génération Identitaire a un candidat à l'élection présidentielle. Ah, les 500 parrainages, c'est la loi aujourd'hui en France et les candidats. Évidemment qu'il sera invité partout et ce sera totalement normal. Aujourd'hui, je pense que faire du buzz sur l'invitation d'un porte-parole de Génération Identitaire, c'est qui, Génération Identitaire ? Je veux dire, ce sont des... Effectivement, je ne sais pas qui a dit ça dans l'extrait qu'on a entendu. Ce sont souvent de jeunes, voire très jeunes militants de l'extrême droite la plus radicale qui ont pour certains une nostalgie, effectivement, si ce n'est du nazisme, moins du néo-nazisme. Ça, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas de dialoguer pendant une heure et demie avec quelqu'un de Génération Identitaire. Alors si demain, ce parti fait 20 à 25%, évidemment qu'il faudra s'y intéresser. Aujourd'hui, ce n'est pas un parti politique. C'est un mouvement qui, peut-être, dans certaines élections locales, a des invités, a des candidats. Mais c'est intéressant parce que quand je vous dis que ça faisait il y a dix ans l'objet d'une polémique entre Frédéric Taddeï et Patrick Cohen, qui à l'époque était le matinalier de France Inter, il y en avait un qui accusait l'autre de tendre son micro à des cerveaux malades, l'autre qui accusait le premier de dresser des listes noires dans le service public, que en réalité, ces deux arguments et ces deux camps, ils ont chacun campé sur leur position et que leurs propositions sont devenues encore plus dures dix ans après. C'est vrai, c'est-à-dire que les deux camps se sont argumentés, arqueboutés, pardonnez-moi, sur ces deux positions. Oui, c'est possible. Pour le coup, quand je vous dis qu'on a l'ambition d'être l'émission de la nuance, de l'écoute, où on s'éclaire et on ne se hurle pas dessus, je pense que, pour le coup, nous sommes à l'opposé des émissions où on va chercher des boucs émissaires, par exemple. Pour le coup, si j'invite Génération Identitaire, à quoi va ressembler le débat ? Que dit Génération Identitaire ? Il faut virer la moitié des immigrés de ce pays. Il faut quasiment, je pense, interdire l'islam en France. Ce n'est pas ça, un débat. On ne va pas débattre pour ou contre l'islam de France ? Pour ou contre l'islam en France ? Le débat, c'est comment l'islam de France doit s'organiser ? Encore une fois, tout est dans la nuance et dans la question qu'on pose. Donc, il ne s'agit pas de censurer qui que ce soit. Pour le coup, la preuve, ils sont à la télévision, ils parlent. Là, ils étaient sur C8 et puis ils ont tout un tas de... Alors, j'aimerais bien que vous nous la décriviez visuellement, cette émission. J'ai lu dans Le Parisien ce matin que votre décor allait ressembler à un loft. Non, il ne ressemble pas à un loft. On a investi un loft qui n'était pas du tout un plateau de télévision. Mais vous en faites un plateau de télévision classique ? Bien sûr. On en fait un plateau avec regard sur le monde, puisqu'on a une grande verrière qui donne sur les grands boulevards, pour le coup. L'idée, c'est quand même d'être dans la vie et dans la ville. Et je trouve que ce plateau, il incarne ça. C'est ce qu'on a fait quand on a lancé ces politiques. On n'était pas sur un plateau de télévision classique. On était dans un restaurant de la cité du cinéma qu'on avait investi. Et évidemment, il faut quand même des caméras et puis des ingéçons pour faire de la télévision. Donc oui, ça ressemble à la fin à un plateau de télévision, mais vraiment pas classique. Et voilà, s'il y a un camion de pompiers qui passe en bas, peut-être qu'on l'entendra. C'est ça. Et on verra le gyrophare, évidemment, dans le cadre. Et si je vous pose la question, c'est que, je le disais en introduction, 22h30, c'est l'heure des groupes Facebook. Réellement, c'est absolument prouvé. Et c'est l'heure des débats des chaînes d'info. Donc l'idée, c'est de ramener à la télévision à la fois une génération et un public qui n'y est plus et qui est en manque de ça, qui est en recherche de ça. Oui, on voit très bien que ce qui marche aujourd'hui très très fort sur Facebook notamment, ce sont les interviews. C'est le temps long, pour le coup. Le temps long. Et il y a des intellectuels qui n'ont pas le temps long à la télévision, qui l'ont sur Facebook ou sur Internet. Et qui font des audiences absolument phénoménales. Il y a un site qui s'appelle Thinkerview, qui fait des interviews qui sont parfois passionnantes, dans la durée, et qui peuvent faire 600, 700, 800, 1 million de vues. Et regarder par des jeunes qui, eux, ne trouvent plus leur compte à la télévision et qui ne peuvent pas regarder ces politiques à 18h30 parce que si tu as un enfant, deux enfants, trois enfants, c'est compliqué. Et qui, à 22h30, seront peut-être avec nous. Mille merci, Karim Rissouli. C'est ce soir, c'est ce soir. Donc, à 22h30, j'ai réussi à faire cette émission. Merci. Merci, Karim Rissouli.